... ... Vous savez, c'était une émotion très forte pour moi, parce que c'est Prado, c'est Madrid. Picasso était une des dirigeants du musée dans l'année 30. Et pour moi, venir avec un Picasso dans le pays, c'est vraiment quelque chose de spécial. Peut-être que c'est le premier peintre, le principal peintre, on veut dire, pour un autre pays, on associe avec lui, alors le XXe siècle, tout ce qu'on a donné, des avant-gardes, des idées nouvelles, etc., pour l'art. C'était toujours un peu de mythe, Picasso. Et on a toujours attendu de lui, de voir Picasso. Et vous savez, la première exposition a été en 1956. C'était, on peut dire, pas possible à ce temps-là, mais c'était après la chute de la mort de Staline. C'était un peu de l'air fraîche, on peut dire. Et alors, c'était venue cette exposition qui a été faite par notre écrivain, Ilia Ehrenburg, et Picasso même. Ils ont été les amis. Et alors, quelle collection de notre musée, quelle collection privée, on a fait une exposition. Je travaille beaucoup des années, depuis 61. Alors, c'est déjà 50 ans. Notre musée a été fondé comme un musée universitaire, près de l'université. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On va fêter 100 ans de notre musée. C'était le jubilé 2012. Et ça a beaucoup changé, le musée. Mais, dans notre pays, nous avons deux musées pour l'art mondial. C'est l'Hermitage, le Grand Hermitage, et notre musée à Moscou. Alors, on peut créer l'impression de l'art mondial dans notre musée. Il est un peu curieux. On a commencé comme un musée de plâtre. Mais, après la révolution de 1917, on a alors créé la galerie des tableaux, aussi mondiale connue, collection des trésors de l'ancienne Égypte, très connue. Et alors, toutes les autres sections de l'art européen. Et après, c'était en 1948, nous avons reçu une partie de collection du musée de l'art moderne à Moscou, qui a été liquidée par un décret. On a... C'était les dernières années de Staline. On a battu comme formalisme, comme les choses bourgeoises, etc., etc. On a liquidé ce musée. On a fait deux. On a donné une partie à l'Hermitage, une partie restée chez nous. Oui. Parmi... Ce parti était aussi notre implication. Alors, c'est un musée de grande qualité, comme la collection. Et nous sommes très fameux par deux choses. Par notre travail avec... Pour créer l'exposition qui vient des différents musées du monde. Ce dialogue avec le monde entier, c'était... Nous avons commencé ça, les premiers. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, maintenant, nous avons une excellente exposition de Salvatore Dali, de Figueros. Une exposition de Danem, de Danoise. Ça vient d'une exposition de... 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 De écoles de Paris. Aussi Picasso, Modigliani, Chagall, Soutine, Fujita, etc. Après, par exemple, cette année encore, d'Angleterre. De Tate Gallery, William Blake, et Caravage. Une grande exposition de Caravage. Caravage, qui est maintenant chez vous, va venir chez nous, mais un peu à novembre. L'autre direction de notre travail, c'est le travail avec les enfants. Nous avons un centre vraiment remarquable. Nous commençons avec les enfants de quatre ans, jusqu'à la fin de l'école. Nous avons fait beaucoup dans ce domaine. Alors, ça dépend aussi des... Pas qualité, mais de ses visiteurs. Ce sont les enfants. Ce sont les personnes de troisième âge, les pensionnaires. Ce sont les personnes qui connaissent quelque chose de l'art, et ignorants absolus, n'est-ce pas ? Alors, notre travail de... Comment on dit ça ? Notre mission. Notre mission, de faire la transmission à ces personnes, de travailler avec eux pour élever le niveau de compréhension de l'art. Aussi de l'art contemporain, pas seulement des anciens maîtres. Ancien maître, c'est très important. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Et aussi notre temps. Nous travaillons beaucoup avec l'art contemporain. Nous n'avons pas vraiment de grandes collections. Mais nous faisons beaucoup d'expositions temporaires, vous savez. Et à cause de cela, nous pouvons travailler aussi avec le public et parler de notre jour, des problèmes de notre jour, etc. Je pense que c'est très important de lier tout ça avec la vie du monde entier, pas seulement. Nous avons commencé à travailler avec, par exemple, l'art afrique. Jamais on n'a pas vu ça. Maintenant, c'est une grande exposition de l'art afrique, parce qu'il y a une autre dimension de compréhension. Qu'est-ce que c'est l'art ? Vous savez, c'est un peu comme un emblème du musée. Nous avons beaucoup de peintures très importantes, même de, je ne sais pas, de Ruban, Rembrandt, alors Bottigelli, on dit, et les autres grands peintres, Renoir, Manet, Cézanne, une grande collection des impressionnistes, post-impressionnistes. Mais ce tableau, aussi de Picasso, un nouveau tableau de grande qualité, mais c'est numéro un toujours. On présente ça toujours dans les livres, mais comme l'œuvre principale, une des plus principales pour notre musée. Vous savez, c'est une très fin émotion de l'amitié, de soutien l'une à l'autre. Ils sont séparés, n'est-ce pas ? Ils sont séparés, mais ils sont ensemble, quand même. C'est une force, c'est une fragilité. Il faut aider. C'est très humain, si vous voulez. On parle parfois que Picasso n'est pas trop humain, n'est-ce pas ? Non, il est très humain, mais dans un sens qu'il faut comprendre. C'est l'équilibre de notre vie et quand même les forces à vivre, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup de sujets comme ça, intellectuels, artistiques, comme vous voulez, même dans les couleurs. Dans les couleurs. Apollinaire a dit que c'est presque une fresque. Si, c'est très... Comment on dit ça ? En allemand c'est « zart ». « Zart » « Zart » « Je sous-titrage » Sous-titrage FR ?